Dans le cadre du contrôle citoyen, nous avons créé pour vous une chronique sur notre chaîne intitulée « Évaluons nos élus provinciaux ». Cette chronique permet aux électeurs se trouvant sur la ville et dans le territoire d'évaluer leurs élus sur leur présence et participation active, leur réaction et défense des intérêts en faveur de leur circonscription électorale, les nombres des édits proposés à chaque tenue de plénière au niveau provincial. Voilà le premier numéro issu de la session parlementaire du lundi 14 octobre 2024. Je vous souhaite un bon retour. Le premier numéro issu de la gestion financière de l'Assemblée provinciale pour la session de mars 2024. Provenance et études, détenant à terre, l'année, observation à exépliquer. On reprime ça. Donc là, on a continué pour déclarer sur certaines matières, la compréhension, la compréhension, la compréhension, la compréhension, la compréhension. La compréhension, on est élu des déficitateurs du projet, la compréhension. Ils viennent présenter ce que nous appelons l'économie des victimes. Et il y a un débat qu'on engage. Après ce débat, on prend la proportion des victimes, on envoie à la commission concernée. Au revoir, Président, chez l'entrée du groupe, chez la compréhension, comme c'est la reprise, je tiens à vous servir chaleureusement et à vous souhaiter une excellente session. Concernant le débat de tout envers, je pense que l'honorable Stéphane Mouanda, qui connaît peut-être la profondeur de cette profession de victime, je comprends pourquoi il y a des cistes. Le médecin, il se pose un petit souci. Il dit que c'est une matière qui relève des alliérés de l'administratur passé. Quelle est la preuve que cette matière a été débattue le long de l'administratur passé ? Je propose que cette matière soit envoyée à la session de mars 2021, mais qu'on nous amène le PV, le PV de la plénière au cours de laquelle cette matière a été débattue le long de l'administratur passé. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je ne suis pas encore devant l'association du travail. Parfois, il semble avoir au moins des élus qui ont été débattés dans la médiation. En disant le règlement, c'est comme si, s'il y a des dits, il doit y avoir une élu qui va porter les dits. Et c'est les dits là, et c'est l'élu qui va porter les dits, qui viendra, qui pourra venir expliquer le verre qu'on est les dits. Et puis, la langue a analysé au niveau de la plénière. Je vois ici, il y a des dits, des propositions des dits, des propositions des dits. Je ne sais même pas, c'est quel est l'élu qui porte ces édits là. Et si vous ne faites pas de la présence, vous avez déjà le niveau de la commission. Mais c'est la commission qui doit présenter ces dits. J'ai dit, je ne vois pas où c'est le goût de la commission ici. Alors, vous pouvez me régler un peu. Nous sommes à quel niveau ? Avec le processus de l'adoption des édits. Merci. On va continuer la parole. Honorable président, honorable membre du support du chef de l'élu. Siblez quand même un grand projet de la session des états. Je vois qu'il y a deux points qui ne se trouvent pas à l'élu. Nous sommes au niveau de la métrologie. Ainsi. Et vous avez un point de visite à l'extension de la métrologie. Lorsque la métrologie n'a pas un problème. Les j'ai marqué deux points de point G et point H. Parfait. Lorsque le président, honorable membre du bureau, le chef de l'élu. Parfait à l'élu. Parfait à l'élu. Parfait. Parfait. Merci. Je l'ai dit, collègue légaliste, pour dire que c'est comme si je ne comprends pas bien, mais dis-moi, moi j'ai fait tout simplement dire que comme je n'étais pas à la conférence du président, je n'ai pas bien compris la question. Parce que là, il s'agit du rapport de la session de mars. Mais à mon avis, je sais qu'à la session de septembre, le bureau ne peut pas donner un rapport de la session de mars seulement. Pourquoi? Parce que là, s'il faut parler de la session de mars, nous allons compter le mois d'avril, mai et juin. Alors que le bureau a géré le mois d'avril, juillet et août. Alors, je suggère à mon président qu'au lieu tout simplement peut-être de nous faire un rapport de ces trois mois, moi je crois que c'est facile et c'est bien que nous fassent directement un rapport sur la gestion des six mois. Toutes les matières en souffrance, voilà, il y a une matière d'importance habitale qui est laissée ou autre, qui est laissée ou autre. Si je prends parole, c'est juste pour expliquer aux collègues que cette session qui est effectivement consacrée au budget, mais cela n'empêche qu'un député qui a l'étit puisse l'introduire en un début de problème du budget. C'est une session ordinaire et que l'honorable Stéphane Mouanda est tout à fait libre, par exemple, d'introduire l'étit et le traiter. Donc, les collègues ne doivent pas mettre en tête. Je suis un peu limitatif par rapport à la formulation du projet dédié. Je ne sais pas si je suis en erreur, mais quand on parle de l'exercice, ce n'est pas comme dans l'année académique ou dans l'année scolaire où on doit parler de l'université. Merci d'avoir regardé cette vidéo !